Il faut se remettre. La défaite à trois nous fait beaucoup de mal sur le plan comptable. Je pense que tout le monde le sait, vous comme nous. Ce n'est pas évident de sortir d'un match de trois à un match à six points et de ne pas avoir répondu présent. Après, on a analysé le match, on a fait des fautes qui nous coûtent le match. Après, c'est le football, mais on s'est remis comme d'habitude dans le travail. Il y a encore dix matchs à jouer et on s'est déjà tourné vers la rencontre contre Saint-Etienne. On a remis le travail pour continuer et ne pas s'arrêter à la défaite à trois. On a vu la prise de parole du président hier. Est-ce que vous avez l'impression que c'est sur ces matchs qui restent à domicile, dont celui de demain soir face Saint-Etienne, que le maintien risque de se jouer ? Oui, je rejoins le président dans ses paroles. Il a dit qu'il nous reste cinq matchs à domicile. On a besoin de tout le monde et que peut-être le maintien va se jouer par les matchs à domicile. C'est la force du Sporting. Ça a toujours été la force du Sporting de prendre des points à domicile. Il nous reste cinq matchs à domicile, quinze points. Je pense que si on gagne les cinq matchs au niveau comptable, ça devrait peut-être déjà suffire. Donc on sait que les matchs à domicile sont très, très importants. Après, il nous reste aussi cinq matchs à l'extérieur. Donc on continue ce que le président a dit, qu'on fasse front tous ensemble avec les supporters, avec nous qui ne nous lâchent pas et que nous, on continue aussi à faire le travail sur la phase finale. Justement, il y a une pression. Est-ce que cette pression ne va pas être difficile à gérer ? Il y aura les supporters, il y aura le résultat ? Est-ce que comment on se met dans une lutte ? Comment on va faire ? Oui, il y a de la pression. Il ne faut pas se cacher. Il nous reste dix finales, dix matchs à jouer pour sauver le club. Après, je pense qu'au Sporting, je suis que là depuis plus qu'un an. Mais au Sporting, la pression, c'est normal qu'il y ait de la pression. Peut-être maintenant un que la saison dernière à la phase finale, mais il y a toujours une certaine pression autour du groupe. Mais bon, après, je pense que tout le monde sait le gérer. Tout le monde sait comment ça se passe au Sporting. Des matchs à haute pression, je pense à l'ACA à domicile, c'était peut-être le match à plus haute pression qu'on a joué cette saison. Et on a répondu présent, on a gagné le match, on a gagné le derby. Et ça, c'est des petits détails qui font que je pense que c'est un groupe qui sait quand même gérer la pression. Et ce qui met en bonne confiance que la pression, ça ne va pas nous, on va dire, voilà, on va dire, mettre une pression supplémentaire qu'on ne comprenne pas les points. Il y a deux mois, vous avez changé de coach. Mais on a l'impression que les joueurs n'ont pas pris conscience des enjeux. Et même, on va peut-être aller un peu loin, ils ne prennent pas vraiment leurs responsabilités quand on a un match contre toi ou un match contre Rodez. Finalement, on a l'impression de retrouver le Sporting il y a deux mois, il y a trois mois. C'est un peu dommageable. Oui, après, la prise de responsabilité, je pense que tout le monde doit savoir de prendre les responsabilités à un moment. Après, il ne faut pas se cacher que non plus que depuis le changement de coach, on a quand même été assez performant, on va dire, on a deux points. Je pense qu'à la phase, depuis que le coach est parti, je n'ai pas le classement des équipes en forme en ce moment, mais on a quand même pris pas mal de points. Je crois qu'on a fait deux défaites et on n'a quand même pas cessé d'avancer. On a pris des points, on a avancé tous ensemble. Après, oui, je vous rejoins que peut-être par l'extérieur, on pense que des fois, il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais nous, sur le terrain, on essaye de faire le mieux. Des fois, il y a des matchs où ça fonctionne ou ça marche, peut-être d'autres matchs moins. Après, c'est sûr que c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités jusqu'à la fin de saison et de sauver le club. Le but numéro un, c'est de sauver le club et à nous de tout faire pour. Je sais que c'est des paroles un petit peu bateau de dire tout le temps de sauver le club et il faut faire le nécessaire. Mais à un moment, c'est important que chaque joueur, pour lui-même, de son côté, se dise la vérité et avance et tire les autres avec lui. Après, ça, c'est à chaque joueur de le faire de sa façon. À titre plus personnel, vous avez été l'un des joueurs et plus sollicité cette saison. Comment vous vous sentez physiquement ? Parce qu'on a eu l'impression sur le terrain de match que parfois, c'était un peu difficile. Physiquement, déjà, tout va bien. Je n'ai pas de pépins. Après, on enchaîne les matchs. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des déplacements toujours. Il y a des enchaînements de matchs, des matchs à haute pression. C'est vrai que des fois, physiquement, c'est plus dur d'une semaine à l'autre. Après, je me sens capable de jouer à chaque fois. Si je ne serais pas capable de jouer, comme c'était à domicile contre Grenoble, où je ne me sentais pas bien à la mi-temps, où j'ai pris la décision de sortir pour ne pas nuire à l'équipe. Et à la fin, ceux qui prennent les décisions, qui jouent et qui ne jouent pas, c'est les coachs. Moi, je me mets au service comme chaque autre joueur pour le groupe. Si on décide de me faire jouer, je joue et je donne de mon meilleur. Et si les coachs, un jour, ils prennent la décision de me sortir ou de tourner, ça, c'est leur choix. Moi, j'essaie juste d'être le plus performant possible. Après, il y a des semaines où, physiquement, c'est un peu plus dur que d'autres, parce qu'il y a un enchaînement quand même assez sévère. Après, physiquement, je peux juste dire que je me sens bien. Après, il y a des matchs qui sont très durs. Et voilà, mais ce n'est pas ça qui fait que, maintenant, je dis que je ne me sens pas bien, parce que je suis bien en ce moment. Oui, je le trouve vraiment très bien depuis qu'il a intégré le groupe. Ce que j'ai vu à l'entraînement, même après les entrées qu'il a fait à QRM ou Grenoble, où il a fait une très, très bonne deuxième mi-temps. En fait, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de concurrence, qu'il faut avancer les choses. Je pense que là, il y a plus d'options aussi, peut-être avec Tom, avec Dylan, avec Charles, et Souboul, et tous ceux qui peuvent jouer en pistons. Et en fait, ça fait avancer le groupe. Il y a une certaine concurrence qui se met en place. Je pense que c'est super important pour qu'on avance tous ensemble, pour que tout le monde sait que si le travail n'est pas fait, qu'on est moins bas, il n'y a toujours des mecs derrière à, on va dire, faire le travail. Et en fait, c'est ce qui fait avancer un groupe, c'est la concurrence qui fait avancer un groupe. Et pour moi, c'est une option de plus pour les coachs. Et moi, par exemple, je suis content qu'ils soient là, qu'ils fassent aussi concurrence, et que si un jour, il joue, comme il a fait contre Grenoble, et il a fait des très belles performances, en fait, ça va faire du bien à l'équipe. Et c'est pour le moment l'essentiel, que l'équipe va bien, que le club va bien, et qu'on prenne des points. Qu'il joue, ça, pour le moment, n'a pas d'importance. C'est bon ? A demain. Déjà, éviter de faire des erreurs comme on les a fait à trois, que ce soit individuel ou collectif, et ensuite, s'appuyer sur ce qu'on a bien fait sur les semaines précédentes. Rien de plus, préparer au mieux ce match de Saint-Etienne, et on sait que ce sera un match spécial. À nous de faire ce qu'il faut pour l'emporter demain soir. Hier, il y a eu cet appel du Président à l'Union Sacrée autour du club, et autour des cinq matchs à domicile qui restent. Est-ce que vous avez la sensation, tous les deux, que c'est par un match à domicile que le maintien peut s'acquérir sur les cinq matchs qui restent ? C'est important qu'on soit suivi par nos supporters, mais ça a toujours été comme ça ici, donc je n'en doute pas une seconde. Après, ça ne passera pas que par les matchs ici, il reste dix matchs, il faut compter sur ces dix matchs-là, pouvoir prendre des points aussi à l'extérieur, je pense qu'on en est capable. Donc, bien sûr que ce match avant la trêve est important, et qu'on puisse récupérer les points perdus, et ça ferait du bien à la tête aussi pour tout le monde. C'est une très bonne question. Après, nous, on y travaille au jour le jour, c'est peut-être en, comme on a dit à notre arrivée, en serrant petit à petit les vis et les boulons, et essayer de maintenir ça sur la longueur. C'est sûr que ce n'est pas évident, c'est pas évident. Après, j'ai un petit... L'analyse du match de Troyes est contrastée, parce que c'est un match où on dit souvent « et si ». Et si on était resté à 11, et si on prend ce but alors qu'on est dans leur camp pendant les dix premières minutes, et c'est sûr qu'il y a cette petite faiblesse à un moment donné, cette fébrilité. Moi, à part le travail au quotidien, est-ce qu'on peut leur amener les valeurs psychologiques et technico-tactiques ? Je crois beaucoup à ça, et le reste, c'est à vous de juger, mais on va essayer de leur amener cette régularité, cette constance. Alors, sans vouloir, bien entendu, accabler qui que ce soit, on sait qu'il y a eu des reclus cet hiver, et que deux d'entre elles étaient censés apporter de l'expérience de renforcer le terrain, Charbonnier et Siby, pour le moment, en toute honnêteté, la sauce ne prend pas à l'heure actuelle. Pourquoi, selon vous ? Après, c'est... On compte sur des recrus, toujours dans un club, quand on les prend. Après, bien sûr, des fois, ça prend de suite pour un attaquant. Si on arrive à être décisif sur des passes décisives ou sur des buts, bien sûr que le mental et le moral sont là. Maintenant, Gaëtan amène son expérience, on va dire, dans le groupe, que ce soit au niveau de la vie du groupe, à l'entraînement ou quoi. Maintenant, il n'est pas encore décisif sur les matchs. Maintenant, en espérant qu'on puisse tourner la tendance, et après, pour Mahamé, il y a eu un temps de jeu l'autre jour où ça n'a pas été facile puisqu'on est passé à 10 rapidement. Donc, voilà, il faut laisser encore un peu de temps. Mais je sais qu'ici et ailleurs, le temps, des fois, sur des personnes d'expérience n'est pas donné aussi longtemps que cela. L'entraîneur de Troyes avait dit, après leur défaite contre l'Union Guerre, je n'ai pas un groupe qui a la mentalité pour le maintien. Parfois, quand on voit jouer les Baciers, on a qu'on se dit qu'ils n'ont pas pris conscience de la situation. Est-ce que vous partagez cette analyse ou c'est une idée de l'esprit ? Non, je ne partage pas cette analyse parce que, malheureusement, le classement et la pression qu'on subit au quotidien nous le rappellent. Donc, je pense qu'ils en ont pleinement conscience. Après, vous savez, si on arrive à enchaîner 3, 4, 5 succès d'affilée, on n'est plus en bas. Donc, si cette inconstance ne nous permet pas pour l'instant de performer sur la durée, je pense que les premiers à en être conscient, c'est les joueurs et, comme je vous ai dit tout à l'heure, on bosse au quotidien pour qu'à un moment donné, on arrive à ressortir la tête de l'eau et voyager dans des eaux un peu moins troubles. On a l'impression que, on a cité beaucoup sur le mental, justement depuis le début, Auxerre et l'équipe ont concédé de bien sûr du score, mais pourtant, elle a eu toujours cet état d'esprit d'aller vers l'avant, d'essayer de se révéler, de se dévoter, d'aller arracher cette décision. Là, on a l'impression qu'après ce but de 3, au bout de 10 minutes, il y a vraiment un coup derrière la tête qui est arrivé derrière cette équipe. Alors, on ne parle pas du rouge au bout d'une demi-heure qui change aussi un petit peu la donne, mais entre la 10e et la 20e, on n'a pas senti véritablement ce sentiment de dévote. Pourtant, dans ce match important, est-ce que finalement, même si on a essayé de la diminuer, il n'y avait pas trop de pression autour du groupe sur ce match à 3 ? Non, je pense qu'on avait minimisé cela. On n'avait pas parlé de match à 6 points ou quoi que ce soit. C'est surtout au niveau du match, comme on leur a dit, des fois, on peut dominer le match ou quoi que ce soit. Ce qu'il y a, c'est que derrière, on n'a pas la situation ou l'occasion de but comme les adversaires peuvent avoir. Eux, quand à un moment donné, ils nous passent ou quoi que ce soit, derrière, il y a une occasion de but. Que nous, des fois, on ne l'a pas. C'est soit parce que le centre n'est pas bon, soit parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait la bonne passe aussi. Donc, tout cela, ça fait partie aussi de la confiance. Donc, c'est comme on leur dit, vous avez les valeurs pour pouvoir réussir à se maintenir ou quoi, mais ça passera toujours par de la concentration, de la rigueur et ces petits détails, comme on a vu sur ce match de 3 qui, pour nous, bien sûr, nous reste en travers de la gorge. Le problème, c'est que cette équipe, elle perpense contre les équipes du Otabo depuis une saison. Il y a Saint-Etienne Caride qui est en pleine bourre. Même si c'est à la pression au niveau comptable, le discours, ça va être quoi ? C'est de se lâcher, de vraiment jouer son bateau sur ce match ? Jouer son bateau, oui et non, parce qu'il va falloir aussi rester équilibré et ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, on sait qu'il y aura un stade qui sera quasiment plein ou avec beaucoup de monde. Il y aura une belle ambiance. Un adversaire qui aura aussi la pression de continuer à gagner pour continuer de rêver à la session. et c'est légitime. Maintenant, nous, on va aborder ce match comme on a abordé Grenoble, comme on a pu aborder la CA avec un état d'esprit conquérant. En tout cas, il va falloir être fort et très, très remonter pour nous passer dessus parce que nous, nous le sommes. Vous avez assisté lors des conjoints de place sur le banc, qui est très important, beaucoup de joueurs. Vous faites pas mal de turnovers. On peut s'attendre par rapport au match de Troyes à quelques changements pour remettre un peu en selle d'autres joueurs et de l'europe sans dévoiler, bien sûr. Non, après, le 11 n'est pas encore décidé ou quoi que ce soit. On attend toujours les dernières semaines s'il y a des petites blessures, oui ou non. Mais après, bien sûr, on a reconcentré tout le monde comme on leur avait dit la semaine dernière. Ce n'est pas parce qu'il y a des choix qui sont faits sur un match qu'ils vont se renouveler le coup d'après. Donc, on reste sur ces choix-là aussi. Après, je voulais juste mettre un petit point sur le fait qu'on joue avec la pression aujourd'hui, nous aussi. Mais il faut se dire que les 5-6 équipes au-dessus de nous, ils jouent avec la même pression que nous parce qu'un match perdu, un match gagné, un nul, pendant que les autres gagnent. Tout le monde jusqu'à la 9e place tremble aujourd'hui, que ce soit en dessous, que ce soit au-dessus. Donc, ça sera un beau championnat jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'il faut rester concentré. Et comme on leur a dit, chaque lundi aura ses sourires, on va dire ses grimaces, mais en espérant qu'il y ait plus de sourires que des grimaces. Et à la fin, on aura fait le job. Une question sur un point particulier parce que certains se sont posé justement la question. La semaine dernière, vous nous disiez qu'il y avait eu une discussion avec le ministère Janné, que quelque part, c'était réglé. On a vu qu'ils n'étaient pas dans le groupe, finalement. Samedi, est-ce que c'était la sanction ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi avec Cheikh Keïta qui n'était pas dans le groupe ? C'est des choix qu'on a eus de les envoyer tous les deux en réserve. En gros, c'était une décision qu'on a prise, Lilian et moi. On s'est tenus à un équilibre de groupe. Maintenant, à partir de lundi, une fois qu'ils avaient joué en réserve, tout était réglé. Et ils sont aptes à pouvoir jouer demain soir. On a eu le même sur l'adversaire qui est en même temps en Prennbourg. J'imagine que vous l'avez énormément étudié. Vous parliez de rigueur. tout à l'heure, Lilian. Là, ça va être le mot clé, la rigueur, la discipline. Qu'est-ce qui va compter ce milieu de terrain sur un match comme ça ? Après, on sait qu'ils sont équipés sur chaque ligne. En plus, ils sont en confiance ou quoi. Mais des fois, quand on pense qu'on est sur de bons rails ou quoi, des fois, on peut dérailler. Et c'est pour ça que nous, on va essayer de les pousser à dérailler pour que justement, eux ne se sentent pas bien dans ce match et que nous, on arrive à porter nos fruits et surtout à attirer notre public avec nous pour pouvoir nous donner ses forces et qu'on aura besoin, bien sûr, parce que ça sera un match difficile où on devra tout donner pour pouvoir retirer les conséquences de cela. Un petit point sur le groupe. On sait que Tom Ducro est suspendu. Est-ce que Trachan Traoré est revenu de blessure ou est-ce qu'il y a eu aussi malheureusement d'autres pétains ? Non. Pour l'instant, il y a juste, à part Tom qui est suspendu pour les deux prochains matchs, juste Charles qui ne sera pas apte pour demain. La clé du match, selon quoi, ça va être quoi ? La clé du match, ça va être, comme a dit Lillian, de jouer avec la pression qu'il peut y avoir autour, d'emmener les gens avec nous et sur un point de vue technico-tactique, de les empêcher surtout de produire le jeu qu'ils pratiquent en ce moment parce qu'au-delà de leur performance et de leurs résultats, ils arrivent à mettre en place un jeu flamboyant avec un entraîneur on sait qui connaît très bien ce niveau et qui a l'habitude de bien faire jouer ses équipes. Donc, essayer de, en quelque sorte, les faire déjouer mais ne pas oublier les valeurs qui font qu'à un moment donné on a réussi à battre des gros ici, c'est-à-dire comme Angers qui est venu en tant que leader et on a réussi au-delà de les faire déjouer à bien jouer nous aussi. Donc, renforcer nos principes qui ont marché contre Angers, Grenoble et des matchs comme ça et aussi la dimension mentale avec essayer de les faire démarrer dans le trou et de les maintenir le plus longtemps possible comme ça dans le match. Merci à vous. T'es un téléphone. Non, c'est pas bon. Merci.